Inspiration chassidique du jour 23e jour du mois d'Iyad, 38e jour du comte du Homer. Un des chassidines du rabbi Rayats, 6e rabbi de Louvavitch, a été nommé de devenir le mashpia, c'est-à-dire le guide spirituel d'une certaine yeshiva Louvavitch. Au bout d'un certain temps, il a fait savoir à son rabbi, rabbi Rayats, qu'il ne croit pas que ce travail lui correspond, puisqu'il ne voit pas qu'il arrive à inspirer les élèves. Il dit, je ne crois pas que je suis la bonne personne, je ne vois pas que j'arrive à mobiliser. Et le rabbi Rayats lui a répondu, une réponse qui n'est pas facile à entendre, mais un chassid, il cherche la vérité et non pas la flatterie. Et le rabbi Rayats lui dit la chose suivante, il lui dit, le début de la chute de quelqu'un, c'est lorsque il manque l'investissement dans la tfilah. A savoir se préparer comme il se faut à la prière, réfléchir à des paroles de chassidout, aller au migré, donner tzedakah, et ensuite méditer, intérioriser, éveiller les émotions nécessaires tout au long des passages de la tfilah, de la prière. Lorsqu'une personne n'investit pas ce travail-là, alors au fur et à mesure, son service divin deviendra sec, deviendra froid. Tout deviendra comme une habitude, les choses deviendront un fardeau. On perd le goût et le plaisir dans l'étude de la Torah, l'air environnant devient plus grossier. Et alors, dans ce cas-là, il ne faut pas s'étonner qu'on n'arrive pas à mobiliser et à influencer autrui. Koltouf 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 Koltouf